« Espèce de charogne, de pourriture ! Laissez-moi sortir d'ici ! Vous êtes des barbares, des sauvages, des monstres ! » On se calme, la Reine-Mère. La blouse blanche à figure de marbre vient de faire son apparition. Ce ridicule surnom dont elle m'affupe toujours me donne la nausée. Elle a beau se montrer impassible, son amusement met les dégoûts perce dans le son de sa voix roque. J'aperçois mon reflet dans les verres de ses lunettes carrées. Une montagne de chair blême et flasque, presque impossible à bouger. Quand je me gratte quelque part, des répliques me parcourent l'épiderme jusqu'au bout des angles. Heureusement, j'ai pas de miroir. Trop risqué. Un miroir, ça se brise en morceaux tranchants. Si j'en avais un pour me voir, moi aussi je me donnerais envie de vomir, je suppose. C'est l'heure de la piqûre d'hormones. On va tester un nouveau cocktail. Son faciès bovin ne dissimule pas la moindre parcelle d'humanité. Il fut un temps où je m'acharnais à répondre. Je jurais, j'insultais, je balançais toutes les saloperies que je pouvais. Je hurlais à me rompre les cordes vocales. J'ai un nom, je m'appelle Manel. Maintenant je suis trop vaseuse pour ça. J'économise mes mots, je les ravale, je les remâche. Ils me brûlent le gosier, me font gonfler le ventre à en éclater. Ils se dissimulent dans les replis de ma chair meurtrie, dans le tissu adipeux de mes entrailles relâchées, usées. Ils me bourrent de calmants, j'en suis sûre. Et puis j'ai du mal à articuler correctement depuis qu'ils m'ont arraché les dents pour m'empêcher de les mordre. Pendant des heures, des jours peut-être, je caresse de ma langue la chair boursouflée de mes gencives. Je passe mon temps assise ou étendue sur ma couche, dans mon espèce de cellule blanche dépourvue de fenêtres. À attendre les prochaines prises de sang m'empiffrant de leur bouillie écœurante qui pue l'avoine fermentée. Mon embonpoint et mon immobilisme n'ont pas l'air de les déranger outre mesure. Ça ne doit pourtant pas être très bon pour les fœtus. Quand j'étais gamine, les fourmilières me fascinaient. Quelle organisation ? Quelle société supérieure ? Tout est dans la terminologie. On nomme la pondeuse une reine, alors on l'imagine tout en haut de la hiérarchie. La belle vie. Elle ne doit pas travailler, elle passe juste son temps à pondre pendant que ses filles la soignent, la nourrissent, s'occupent de ses larves. Maintenant je connais l'envers du décor. La reine est à la merci des ouvrières, condamnée à l'immobilité par son énorme abdomen, réduite à passer toute sa vie enfermée sous terre à pondre, à pondre, sans répit ni repos. Elle fournit la fourmilière en bras, en chair à canon, en viande. Ce n'est pas une reine, c'est une esclave.